bonjour tout le monde j'espère que vous êtes bien installés vous êtes tous en sécurité chez vous au bureau à distance en voyant le titre de cette conférence j'ai pas pu m'empêcher de repenser à une anecdote après quelques jours de développement sur mon tout premier projet informatique en environnement professionnel tout fier de moi j'annonce à mon chef de projet j'ai terminé et là il vient à côté de moi il me répond ça a une bonne tête mais il est prêt à parier que non c'est pas terminé et qu'il faut qu'il peut faire planter ma page web presque sans effort il a été payé trois fois sur le clavier et boum boum mon application a été complètement planté il ya vraiment suffit qu'il tape dans deux ou trois champs de formulaires vos utilisateurs qui manipulent votre application qu'ils appellent une bibliothèque de code que vous leur avez fourni sont vos ennemis et ce même sans le savoir même sans vouloir pour cette première conférence de la fule dès 2020 lyon j'ai l'immense plaisir d'accueillir alexandre balm pour une conférence intitulée la programmation défensive ou l'art de ne pas se faire confiance alexandre allez c'est parti bonjour à tous j'espère que vous avez tous bien donc c'est le matin j'espère que vous a tous réveillé moi c'était un peu dur parce que c'est le matin et on va parler de programmation défensive et je vais essayer d'avoir une approche qui est plus orienté expérience plutôt qu'une approche qui va être orienté technique il ya très bonne conf technique et il y aura des liens et vous trouverez des liens après pour aller vraiment chercher les détails donc ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle alexandre je vous ai mis un lien qui récapitule en une page la totalité des informations vous pouvez trouver sur moi donc on parle de twitter email speaker deck etc etc j'ai co-créé vanoie vanoie c'est un regroupement d'experts php on a plusieurs priorités plusieurs axes de travail et l'un de ces axes me sert à alimenter cette conférence donc on en parlera un peu plus tard je vais vous parler de programmation défensive et je vais vous en parler pourquoi et ben ça va être très simple et je crois que la question elle est vite répondu on fait ça parce que on est un peu bête la programmation défensive les gens sont naturellement un peu bête de temps en temps ils sont naturellement un peu fainéant ils sont ils ont leurs humeurs ils prennent des raccourcis et manque de bol c'est qu'on travaille tous en équipe donc ça veut dire que chacun dans notre coin on peut alimenter ces petits biais comme ça qui sont liés à notre nature humaine et puis on ça donne des mélanges qui sont des moments qui marchent bien des moments qui marchent moins bien ça donne des succès ça donne des échecs ça donne plein de choses et ça c'est le quotidien c'est notre métier voilà ce qu'il faut savoir c'est qu'avant que vanoix existe dans mes précédentes vies j'ai fait sept ans d'agence de communication c'est c'est pas une agence web c'est vraiment la communication et pour être encore plus précis c'est de la communication opérationnelle donc on est vraiment dans une branche de la communication qui est très précise et ce qui est très important dans sept ans d'agence de communication c'est que ça dure sept ans que c'est une agence et que c'est de la communication donc à la fin j'ai pété un plomb c'est obligatoire à raquiri la totale et je me suis cassé et c'était juste j'ai eu le droit à tout en fait donc quand j'ai commencé vraiment à bosser dans le web pendant sept ans je pense que j'ai vraiment eu droit à la totale dans cette agence on brassait à peu près 20 projets par an donc ce qui s'est passé c'est que moi naturellement si vous voulez je suis arrivé pour créer la partie la partie web pour répondre à des besoins clients et cette partie web je suis arrivé à cette époque je je faisais pas de web donc mes compétences web c'était de l'intégration html de la sémantique et grosso modo je faisais du wordpress donc techniquement ça allait pas très loin par la force des choses j'ai dû mettre au développement php etc etc donc ça s'est pas fait simplement en fait et en plus a priori avec tout ça je me suis retrouvé avec des stagiaires je me suis retrouvé avec des contrats pro je me suis retrouvé avec des juniors je me suis retrouvé avec des commerciaux je me suis retrouvé avec des lance pierres aussi et puis dans tout ça il y avait moi donc de la même façon j'ai pété un plomb un nombre incalculable deux fois et même si je ne regrette absolument pas tout ce que j'ai pu faire là bas au final ils m'ont véritablement fait péter des plombs et j'ai eu le droit à tout j'ai eu le droit au nocturne j'ai eu le droit au truc démo qui fonctionnait et puis cinq minutes plus tôt il y en a un qui a décidé de faire quelque chose j'ai eu le droit vraiment la totale vous demandez à vous avez z c'est même pas b c'est voilà donc ça a été très 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 compliqué et les premiers mécanismes de défense vis-à-vis de la programmation je les ai mis en place à ce moment-là ensuite j'ai créé vanoie vanoie c'est pas du tout même esprit c'est des indépendants qui se mettent ensemble qui veulent faire mieux que ce qu'ils connaissent jusqu'à maintenant donc on a moins de projets on a des devs qui sont différents et qui sont un peu plus talentueux on n'a pas de commerciaux on va choisir nos projets on fait on les adresse comme on veut etc etc mais surtout on a une partie des choses qu'on fait dans notre métier qui s'appelle l'upscaling l'upscaling si vous voulez c'est quand vous avez une application dans un business etc etc il y a une application c'est dans un état a et vous voulez que votre société elle aille dans un état qui va être z et pour passer par arriver de a à z vous avez besoin d'enchaîner tout plein d'étapes ces étapes il faut pouvoir y répondre techniquement et ça on appelle ça de l'upscaling et le but du jeu de tout ça si vous voulez ça va être de dérouler une suite de méthodologie pour pouvoir décoincer des problématiques business faire monter les choses et arriver à faire en sorte d'honorer des volontés du point de vue métier de la meilleure façon possible en adressant tous les problèmes de manière technique etc etc ça veut dire immensément de code legacy plus ou moins le legacy à partir du moment où ça a plus de six mois je pense qu'on peut considérer dans un certain nombre de cas qu'on a encore du legacy actuellement par exemple on a énormément de projets qui sont sur symphonie 3 4 voilà c'est une vraie étape clé donc voilà on a énormément de legacy on interagit on interagit là dedans et donc sur la base de cette expérience en agence où on a pu me les faire à peu près toutes du point de vue humaine et technique et sur la base de ce que je fais sur chez vanoie au quotidien je pense que en fait légitimement je peux vous parler de programmation défensive parce que à chaque fois que je vais aborder un sujet c'est que ça vient pas suite à une envie personnelle nécessairement mais ça vient plus il s'est passé quelque chose et derrière il faut trouver une réponse et cette réponse elle est adaptée suivant les cas mais quoi qu'il en soit il s'est toujours passé quelque chose et puis après on va chercher la manière d'y répondre et puis ça passe par ça passe par tout ça par contre attention attention parce que il va se passer quelque chose c'est que cette conférence n'est absolument pas pragmatique du coup tout est drive et par l'expérience donc le fait que ce soit pas fait comme des recommandations comme des choses qu'on pourrait trouver naturellement et simplement ces choses là ne rendent pas en compte pour moi c'est pas mon problème à chaque fois qu'on va chercher une solution on va chercher une fois de plus parce qu'on a rencontré une situation que cette situation nous oblige à nous élever par rapport à la situation techniquement de certaines façons et ces choses là et ben c'est pas pragmatique un exemple concret qui est le dernier exemple en date ça m'a servi pour pour alimenter cette partie depuis symphonie 2.7 et avant symphonie 5 il ya un truc que j'ai toujours fait il ya un truc que j'ai toujours fait c'est définir mes contrôleurs en tant que service pourquoi est ce que je faisais mais je définissais mes contrôleurs en tant que service je le faisais parce que en fait je ne voulais pas dépendre de l'outil qui est en dessous pour pouvoir gérer mon code d'une certaine façon donc j'ai commencé par faire des contrôleurs en tant que service ensuite je suis monté sur d'autres façons de faire mais si vous voulez depuis symphonie 2.7 lorsque je dis j'utilise des contrôleurs en tant que service on dit ouais mais pourquoi pourquoi est ce que tu t'embêtes à ça et c'est c'est vraiment à chaque fois ce qui rentre dans les critères de c'est pas pragmatique pourquoi est ce que tu t'embêtes etc etc le fait est que historiquement du coup quelqu'un qui fait quelque chose de pragmatique au niveau de cette approche depuis symphonie 2 on va dire on va résumer au plus simple il étant un contrôleur de base il va chercher via une méthode qui lui donne accès au conteneur d'injection un service et puis il fait son travail le problème c'est que quand on arrive sur symphonie 5 et bien il se passe ça il se passe ça parce que du coup notre premier conteneur en fait il ya un plus petit conteneur qui est là qui limite l'accès aux ressources tiers et en tiers c'est on va vous inviter à utiliser l'injection de dépendance cette injection de dépendance on peut la faire différents moyens etc mais on va vous inviter à utiliser l'injection de défense du coup je vous pose la question quelle est la personne pragmatique est ce que c'est la personne qui a dit non je suis désolé c'est je ne peux pas utiliser ces méthodes là pour n raisons argumenté par les retours l'expérience etc ou la personne qui va se retrouver au moment de faire monter son application sur un symphonie 5 qui va lui claquer un nombre incroyable d'erreurs parce que il utilisait le moyen qui était recommandé par tout le monde et du coup par extension est ce qu'on peut se poser la question de savoir si ces moyens ne sont pas faits pour assurer uniquement des choses court terme et ne peuvent pas s'adapter à des projets qui sont dans le temps si on a encore envie de pousser la réflexion on peut se dire est ce que c'est normal dans notre métier de miser sur le fait que la durée de vie de nos projets quand on les voit nous en tant que développeurs ça va être six mois un an et ensuite ces projets on va passer à quelqu'un d'autre donc tous ces problèmes d'icc là qu'on a identifié ou qu'on ne cherche pas à identifier de façon plus simple que ça sont on va les évacuer tout simplement de notre tête parce que ça va être le souci d'autres personnes donc je vais vous donner une suite de de retours et ces retours vous en faites ce que vous voulez bien entendu parce que au final vous êtes libre et moi tout ce que je vous demande c'est d'assumer c'est d'assumer sur le long terme et c'est d'assumer avec vos collègues c'est d'assumer avec les clients c'est à dire que je sais et on sait tous que il ya des moments il ya des contextes projets qui sont pas faciles mais effectivement dans ces cas là je fais partie de ceux qui pensent qu'on a le droit de de monter un peu le ton et de faire en sorte que des choses qu'on ne cautionne pas ne soit pas réalisé en fait donc je sais que c'est pas facile mais c'est un fait et je pense sincèrement que heureusement pour beaucoup d'entre nous nous n'avons pas besoin d'assurer des assurances décennales où nous n'avons pas d'architecte au dessus qui viendrait valider les projets etc etc si un jour les clients commençaient le client final commençait à dire je vais faire valider le moindre projet par des audits extérieurs etc quelle que soit la topologie du projet et je vais vous demander des garanties sur le long terme je pense qu'il y en a un paquet qui aurait du mal en fait et c'est ça devrait pas être problématique de dire ça parce que c'est un c'est un fait et il faut vraiment prendre en compte le fait que notre métier à nous chez vanoie du coup une partie de notre métier c'est de repasser derrière des projets qui ont été faits et des projets qui globalement sont tous en échec parce que si on les récupère et qu'ils sont sortis de leur prestataire originel c'est qu'il y a une raison en fait et comme je l'expliquais un certain nombre de fois le problème c'est qu'il faut prendre conscience que ça tombe pas sur le chef de projet ça tombe pas sur le commercial etc etc limite on les respecte ces gens là du point de vue client parce que c'est le commercial et il a réussi à vendre quelque chose qui n'était pas bien et à le revendre le revendre etc etc donc lui il a fait parfaitement son boulot en fait par contre côté technique on va se dire oui mais pourquoi est ce que ils sont pas venus vers nous pourquoi est ce qu'ils nous l'ont pas dit etc etc et dans les faits ça retombe pas sur ces gens là ça retombe sur les développeurs en fait et c'est le vrai problème il fondamentalement il est là et et les situations donc on peut choisir de ne pas les voir où on peut se dire oui quand même ça fait partie de notre métier au titre que plein de plein d'autres choses en fait et donc le dernier cas c'est de de prendre en compte pour celles et ceux qui vont prendre la suite ça peut être dans des équipes en interne il ya aussi il faut pas dire que tous les projets sont bons et aussi des boîtes qui maintiennent plein de projets sur le long terme sauf que ça va pas être les mêmes équipes et le but du jeu normalement de notre vie ça devrait pas être de shipper du code et après de compter sur le fait qu'il ya quelqu'un d'autre qui va passer derrière et c'est lui qui va essuyer les plâtres en fait donc est taper le sale boulot on n'aimerait pas on nous fasse ça comme on n'aimerait pas utiliser des applications qui ont été faites n'importe comment au quotidien dans notre vie personnelle il faut se poser la question de savoir si on a envie de faire la même chose pour les autres et et donc tout ce qu'on va dérouler c'est aussi dans ce sens là donc on va y aller le premier la première chose quand on parle de programmation défensive c'est de se dire que généralement on pense assertion tout de suite donc une assertion une petite libres que j'utilise pour faire les assertions ça se passe comme ça c'est à dire que l'on va prendre un argument en entrée et puis on va les valider que cet argument c'est bien l'intègre qu'il est bien quelque chose etc etc on va valider une clause et généralement on passe dans un travail 4 et ça pète si c'est pas bon le problème c'est que donc là c'est un exemple et le problème c'est que on peut donc se logiquement se poser la question de savoir si la programmation défensive elle est native avec php 7 parce que si on suit l'état de l'art on va venir type et un maximum de choses et donc on va type et en entrée on va type et en sortie et sur cette base là on va éviter ce genre de check un identifiant sera forcément un integer par exemple donc est ce qu'on a vraiment besoin de est ce que c'est vraiment un sujet finalement et bien de la même façon je pense que ça reste un sujet que là c'est pas justement du typage c'est à dire que la programmation défensive c'est l'utilisation tous les moyens nécessaires pour que son code soit plus robuste soit plus résistant et qui soit plus résilient de la même façon que notre code normalement quand on fait du code on ne paye pas juste pour faire du code mais on nous paye aussi pour faire de la documentation on paye pour faire des tests etc etc la programmation défensive et bien il ya une suite de recettes et cette suite de recettes et ben c'est par exemple faire de l'intégration continue parce qu'en fait qu'est ce qu'on fait quand on fait de l'intégration continue on protège notre système du fait qu'il y ait quelqu'un qui puisse fait qui puisse faire une erreur avec une série de check donc on a plein d'outils pour faire ça et de la même façon défensivement on va faire des tests on va faire des tests et généralement au minimum on va s'assurer de faire des tests pour tout ce qui est critique dans le système donc quelque chose qui ne devrait absolument pas péter et qui doit être testé de dix façons différentes ça va être ça le test critique et la bonne pratique serait de dire tout ce qui est critique on teste un minimum évidemment on va pas chercher une couverture de tests nécessairement à 100% etc il n'y en a pas nécessairement besoin mais tout ce qui est critique on le teste on a plein de façons pour faire ces tests la façon n'a pas d'importance ce qui est important c'est que ce qui est critique soit testé de la même façon on va faire de la revue de code quand on fait de la revue de code on fait de la séduite offensive aussi parce que on s'assure que le code suivent une certaine qualité et cette qualité et ben elle peut être formalisé vraiment travers de process automatisés aussi et on va déclencher tous nos outils et là on est quoi qu'il arrive encore dans la programmation défensive donc on fait tous de la programmation défensive normalement et on devrait tous mettre en place ces outils la seule chose qu'on va faire c'est de dire est-ce que j'embête tout le monde par exemple avec des outils mes outils d'intégration continue avec mes mes tests d'analyse statique etc etc dès le commit ou est-ce que je les embête au moment où ils vont toucher et puis ça va être ma suite d'intégration continue qui va faire qui va faire le taf on va pouvoir ajuster le curseur comme ça mais on va quoi qu'il arrive essayer de mettre en place tous ces outils pour pouvoir se protéger et puis de manière bête méchante quand il ya quelqu'un qui a un coup de mou c'est pas grave il ya des outils qui vont lui dire ok il ya tel problème il rectifie et puis voilà c'est quelque chose de naturel c'est pas grave ça fait partie de notre métier le dernier point c'est de répondre à la question et si et un répondre à la question et si ça peut se faire de manière bête c'est à dire que on va volontairement aller chercher à triturer les choses on va volontairement chercher à débrancher une partie du système etc etc donc là on est dans un extrême de tout ça mais on va vraiment créer de la panne pour voir comment le système répond et comment est ce que ça peut se passer donc voilà le curseur peut également s'ajuster suivant les compétences de chacun et les affinités de chacun c'est à dire que quelqu'un qui va être plus orienté il va plus apprécier du code et des outils d'intégration continue il va peut-être répondre plus à ces questions et si à ce niveau là quelqu'un qui va être orienté base de données va pouvoir s'amuser de ce côté là et normalement le projet a une qualité qui est quand même immensément supérieure à ce qu'on trouve de manière globale et ça c'est un peu c'est un peu malheureux de le dire mais c'est un peu comme ça et bien entendu comme tous les ans dans toutes les conférences que vous voyez etc on va répéter un certain nombre de choses qui sont pour nous très logique et sur lesquelles derrière on vous entend sortir c'est pas pragmatique donc on va orienter de la composition on va faire la composition plutôt que de l'abstraction cette composition ça passe par des propriétés qui vont être privées des classes qui vont être final et des méthodes qui vont être clairement identifiées pourquoi est ce qu'on fait ça la composition c'est pas juste pour pouvoir s'embêter et pour pouvoir dire on n'aime pas l'héritage c'est parce qu'il y a réellement des situations où lorsqu'on fait de l'héritage ça devient un grand n'importe quoi donc on va se dire ok je vais faire de l'héritage donc l'exemple concret c'est on va avoir une classe user de base et puis on va dériver différents types d'utilisateurs parce que c'est plus simple que de copier coller du code trois fois mais on va se retrouver après avec toute la panoplie d'outils de tests de conditions de vérification etc pour pouvoir s'assurer que l'administrateur et ben c'est bien un utilisateur qui est de tel truc avec tel champ etc il ya telle propriété à valider tout et notre utilisateur lambda c'est ça et puis peut-être qu'on a encore différentes choses et en fait si vous voulez à la base l'approche qui pourrait être simple c'est à dire de dire je vais faire une abstraction et après je vais dériver des objets concrets derrière qui vont être typés d'une certaine façon et qui vont être orientés va devenir au final quelque chose d'invitable parce que tout simplement tout le monde veut rentrer dans ces modèles là tout le monde veut trier les choses on va essayer de faire sa sauce un peu dans son coin et pour pouvoir arriver à faire sa sauce et ben ça ça implique un tas de tchèques qui n'existe pas tout simplement si on dit voilà on a deux classes différentes et puis là je suis vraiment sur un admin je suis vraiment sur un user etc etc et l'abstraction pour le coup est vraiment quelque chose sur le long terme qui est quasiment quelque chose qui a qui a qui a annulé et à ne pas utiliser parce que c'est vraiment une mauvaise idée quoi donc tout ce qui est héritage on va essayer de le jeter le plus rapidement possible pour aller vers la composition et puis la composition on sait que ça s'entraîne ça permet aussi de réfléchir à osrp ça permet aussi d'avoir un code qui va être plus costaud etc l'année dernière il y a à mathieu qui a parlé d'architecture progressive on a eu une conférence au forum php sur la clean architecture je pose la question parenthèse de l'hexagonal là aussi on est dans des choses qui sont considérées comme pas pragmatique il faut remettre ça encore il faut réfléchir à tout ça parce que tout bêtement si vous prenez les derniers composants symphonie par exemple le meilleure et le notifieur vous avez votre architecture qui est là et puis autour vous avez votre mailer et puis vous allez choisir avec quoi est ce que vous allez envoyer le mail ou avec quoi vous allez faire des notifications et mine de rien quand on prend un peu de recul par rapport à ça on est quand même bien dans des problématiques d'architecture hexagonale c'est à dire avec un porte et des adapteurs etc donc c'est pas ça devrait pas être une mauvaise chose de d'utiliser ces trucs là c'est juste pareil c'est un mécanisme de défense vis-à-vis dire ok la façon dont j'envoie des emails la façon dont je fais un certain nombre de choses peut changer du jour au lendemain un objet plutôt que des dizaines d'arguments et donc entre parenthèses un data transfer object il y a énormément de projets où on a une liste d'arguments et ses arguments sont passés d'objet en objet avec des listes qui sont plus ou moins affinées et forcément ça type ou ça type pas ça vérifie à coup d'assertion ou ça vérifie pas généralement c'est du grand n'importe quoi au final et c'est énormément de de boulot pour pouvoir reprendre tout ça alors que si on encapsulait à chaque fois un objet par rapport à un contexte donné ça marcherait beaucoup mieux parce qu'on serait que les données qui y arrivent et qui vont être utilisées elles sont saines en fait c'est tout ce qu'on va chercher finalement c'est que les données soient saines et qu'on puisse faire la suite du travail sans avoir à vérifier à chaque fois ce qui va se passer et ensuite vérifier à chaque étape est ce que ça peut être problématique donc tout bêtement donc je sais je fais du cqrs donc un commandant de leur c'est une commande un query handler c'est une query un event en l'art c'est un event mais aussi de la même façon dans symphonie un formulaire on n'enlèvera pas l'idée que normalement un formulaire ça doit être mappé sur un dto qui doit représenter les données du formulaire à l'instant t les données qu'on doit passer et qu'ensuite on récupère les données du formulaire et qu'on fait quelque chose par rapport à notre entité et notre métier on n'arrivera pas à m'enlever cette idée là de la tête parce que tous les projets qu'on voit il n'y a pas à se poser de questions on a des problèmes de perf on a des problèmes de validation les formulaires sont trop compliqués etc tout est lié à ça au fait de mapper ces formulaires directement sur une entité et c'est un fait qui qui peut pas être discuté le projet quand il il arrive deux ans trois ans quatre ans plus tard qui doit se caler etc ça ne marche pas on est obligé de débrancher tous ces systèmes là donc on peut quelle est l'utilité de mettre les deux pieds là dedans si ce n'est avoir une pensée court termiste en fait donc donc voilà et de la même façon symphonie est un framework événementiel quand vous faites des event listeners ou des event subscribers on vous invite à faire un objet qui représente votre événement en fait donc cet événement il porte un nom etc il porte certaines choses voilà donc c'est uniquement pour que ce soit les choses soient faites correctement et à pas qu'elles soient faites avec des dizaines de propriétés etc etc et que ce soit plus simple en fait sur le long terme et quelque chose qui est beaucoup plus discutable parce que c'est lié à notre métier je pense et ce qu'on connaît donc c'est le fait d'avoir des objets qui sont immutable et notamment psr 7 énormément de personnes détestent ça parce que c'est chiant l'objet est immutable à chaque fois on trouvait tout mais en fait la même façon c'est ce qui nous permet aussi de dire ok notre request et notre responsable est dans un état un instant t cet état est altéré de telle façon et si je veux pouvoir revenir en arrière etc etc donc oui c'est différent c'est une approche qui est différente etc mais sur le long terme pareil c'est des choses qui sont beaucoup plus faciles à manipuler en fait ça demande juste à changer un peu le paradigme des choses et la façon dont on aborde les choses mais c'est loin d'être une mauvaise chose psr 7 en fait c'est juste une autre approche et et sur le long terme cette approche elle est elle est pas mauvaise par contre effectivement dans un contexte symphonie on peut se poser la question de savoir si on devrait faire du psr 7 ou pas et il ya certaines choses où je vais dire non parce que par exemple lorsque vous voulez faire un formulaire et vous faire un bundle request la request est nécessairement une request symphonie si vous voulez faire autre chose il faut aller il faut aller vous amuser là dedans etc est ce que ça vaut le coup ou pas mais on peut se poser légitimement la question mais il faut pas les objets immutable sont sont vraiment une sont vraiment une bonne chose en fait sur le long terme de la même façon les values object et les primitives est ce que c'est vraiment des primitifs ou pas comment est-ce qu'on utilise c'est pas c'est pas le problème c'est juste le fait de dire la représentation en fait d'une adresse email la représentation d'un nom d'un prénom voilà toutes ces représentations là qui sont simples qui sont tout le temps les mêmes qui sont nomenclature et si on apprend l'habitude de passer par des values object ce value object on le valide en fait sur ces arguments d'entrée ce travail de validation ça c'est un travail de validation on n'aura pas à faire plus tard et du coup cette petite classe qui vient se rajouter avec une condition pour vérifier les arguments d'entrée va faire qu'on va éviter un nombre incroyable de conditions sur tout le reste du projet que le projet va être un peu plus sain en termes de complexité donc c'est pour ça que les values object sont intéressants en fait la dernière chose c'est les repositories et donc là on parle du design pattern repository une fois de plus à partir du moment où on communique avec des choses à l'extérieur on a tout intérêt à utiliser des design pattern repository même quand on fait des colles à pays avec des clients etc parce que c'est aussi ce qui permet de tester le système en fait c'est ce qui va le rendre robuste c'est pas juste le problème de dire oui est ce qu'on va changer de base de données un jour ou quelque chose comme ça appliquer le design pattern repository c'est vraiment se dire ok mon système peut être sain mon contexte de test il est sain etc etc et effectivement si jamais mon besoin métier fait que je vais changer de clients pour consommer une api par exemple je vais pouvoir juste manipuler la partie client et ça va juste passer dans mon repository mon client sera pas injecté de partout etc etc c'est mon repository qui va être injecté à différents endroits et ce repository ne connaît que le client et là on est on est dans quelque chose qui marche bien sur le long terme et on peut dérouler les nuls object on peut dérouler tous ces genres d'outils tout ce qui est moque et tout de manière beaucoup plus simple en fait la dernière chose quoi qu'il arrive on est en php 7 au mois de octobre novembre novembre on va être en php 8 donc ça veut dire qu'on commence tous avoir connu php 5 php 7 là ça va être php 8 il y en a encore php 4 et php 3 il ya un moment faut savoir quand même passer à autre chose donc il faut être strict 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 il n'y a pas il n'y a pas de discussion là dessus maintenant si vous voulez vraiment savoir plus techniquement donc il ya marco pivetta café c'est des conférences qui fait de manière régulière qui adresse vraiment la même chose les problématiques de la et tous les avantages liés à la programmation défensive d'un moyen purement technique donc sa conf elle est très bonne elle a regardé pour pouvoir en savoir plus j'espère moi je vous aurais juste donné l'envie d'aller chercher plus techniquement et le plus techniquement vous allez le trouver là par contre je vais appuyer sur deux points la première chose c'est que on nous explique généralement que c'est trop tout ça donc ce trop je le justifie de plein de moyens l'expérience ce qui peut se passer etc etc le second point c'est que généralement on dit oui mais on fait du php et le php on peut le torturer comme on veut donc ça c'est un fait on peut en faire ce qu'on veut donc je vous donner deux choses qui me paraissent très intéressantes la première chose qui est très intéressante c'est d'aller chercher cette libre qui s'appelle safe qui est fait par the coding machine qui en fait tout bêtement va vous permettre de dire regardez ce que vous envoyez c'est bien des chaînes de caractères vous recevez bien des chaînes de caractères et pas autre chose et si c'est autre chose on va passer et ça va sortir des exceptions ce truc là c'est vachement bien à utiliser et c'est aussi c'est aussi du défensive c'est aussi de se dire oui ce qu'on attend c'est vraiment ça et c'est pas autre chose le deuxième la deuxième chose c'est l'analyse statique donc je pense vraiment qu'il faut commencer à sérieusement miser sur l'analyse statique et tout bêtement php cs fixer et ben justement ces petits coups de qu'on va avoir au quotidien ça va pouvoir en régler une partie php stan ça va être la même chose ça va nous orienter ça le level max il a un réel intérêt peut-être pas pour tous mais il a un réel intérêt rector aussi rector normalement c'est utilisé pour faire de la migration mais on peut aussi l'utiliser pour être sûr parce que php 70 qu'est ce qu'on pouvait faire 7 1 qu'est ce qu'on peut faire 7 2 ok on a du petit page encore qui arrive sur d'autres choses 7 3 7 4 etc et puis 8 notre cerveau des moments il n'arrive pas à gérer tout un projet qui est en 7 2 le projet qui est en 7 4 autre chose donc juste dire on va on va lancer rector on va s'assurer qu'on n'est pas on n'a pas oublié quelque chose c'est pas une mauvaise chose et le dernier c'est psalm je ne saurais jamais si je le prononce correctement et ça je vais vous l'illustrer par deux les fonctions pure en fait la fonction pure en fait c'est quelque chose que j'ai découvert quand je faisais des smart contracts donc qui est lié à ethereum et puis tout ce qui est blockchain donc en fait une fonction qui est pure c'est à dire que si je lui passe les toujours les mêmes arguments en entrée la sortie sera toujours la même chose ça peut pas être autre chose c'est un peu l'équivalent si on disait on va faire des fonctions mathématiques et puis on va faire des statique function pour pouvoir dire ok ça peut pas ça peut pas bouger ça va tout le temps être comme ça et c'est bon on va pouvoir y trafiqueux traficoter ça parce qu'on fait du php mais normalement le fait pour ça ça nous permet en fait de faire des choses et de jouer avec les annotations et de se dire ok on va les combler peut-être des problèmes qui sont liés à l'interprétation du php et on va les figer du point de vue de l'analyse statique et vérifier que ça se passe bien donc prenons une classe counter j'ai mon annotation qui est un peu spécial qui dit qu'en gros ça peut bouger mais ça peut bouger sous certaines conditions et par exemple une fonction pure ça va être ça c'est à dire que quoi qu'il arrive quand on va appeler le mec counter dans cette façon de faire on va toujours avoir 1 ça peut pas être autre chose on avait 0 on incrémente ça va être 1 la fonction elle est pure ça peut pas être autre chose et ce que va faire psalm c'est nous dire attention quand tu utilises mon counter dans telle autre méthode et ben là ça va pas marcher parce qu'en fait tu me prends un counter déjà et puis après tu fais une incrémentation donc ça veut dire que le counter peut être dans un état qui devrait pas être on sait face à cette annotation et on va dire non ce truc là tu peux pas le faire et ça il ya que l'analyse statique actuellement qui nous permet de gérer cette chose là de manière simple donc je pense qu'il ya réellement aller chercher l'analyse statique et elle a poussé ça va être l'un des moyens d'augmenter la qualité de nos projets et de faire passer ça à un autre niveau donc vous avez plein de d'annotations dans ce genre là elles peuvent s'appliquer sur des fonctions ou des classes et du coup je vous invite vraiment à aller voir ce que c'est et à commencer à l'utiliser au départ juste pour pouvoir vous assurer que votre code il fonctionne bien comme vous devrez puis après vous rajouter des annotations vous dites voilà ce truc est plus critique qu'un autre et c'est de la même façon que vous allez faire des tests et vous allez vraiment augmenter la qualité du projet au final en conclusion je vous demande de pas être pragmatique je vous demande de toujours prendre en compte en compte votre contexte projet et pas la façon dont on vous explique les choses de manière extérieure j'ai pas à vous expliquer comment coder à moins que vous disiez bien me dire explicitement ce que tu penses de mon code et puis je vais te montrer 50 projets la façon dont c'est fait ce que deviennent nos projets etc et là je pourrais vous demande vous donner mon avis normalement mais sinon je vous invite à ne pas être pragmatique et à toujours agir suivant vos contextes projets donc de la même façon je vous invite à suivre votre instinct si vous avez le sentiment que quelque chose n'est pas bon parce que vous avez rencontré la situation à nombre incalculable deux fois où vous êtes d'âme et pourquoi est ce qu'on a fait ça etc arrêtez de le faire en fait donc suivez votre instinct accumulez l'expérience parce que ça sert à rien effectivement d'aller chercher 50 résolutions de problèmes si on n'a jamais eu les problèmes et donc je vous invite à être défensif je vous fais des bisous et je vous dis merci c'est bon pour moi merci Alexandre on a on a quelques minutes pour quelques questions j'ai vu plusieurs plusieurs personnes en poser et tu m'entends oui parfait et la première que je retiens c'est une question de frédéric boucherie qui avait parlé de pragmatisme php et vu tu dis qu'il faut pas être pragmatique j'aime beaucoup ces questions enfin j'aime beaucoup prendre sa question il nous demande il te demande surtout quid du mot clé acerte que l'on désactive en prod ben ouais tu oui qu'est ce qu'on en fait dans ce cas là est ce qu'on doit les désactiver ou pas effectivement moi je sais que je désactive pas je considère que l'overhead de pouvoir faire tous ces tests là il a une raison d'être et voilà donc je touche pas à mes assertions après les assertions maintenant je les utilise différemment parce que php 7 etc etc donc je fais les je fais les mêmes questions qu'avant mais si j'en ai qui traîne je je désactive plus tout ça en fait de la même façon que je teste toute mon intégration continue aujourd'hui et c'est pas la même que celle d'avant et les outils sont pas les mêmes et suivant les contextes de projet je les équipes qui sont derrière et tout j'applique pas de la même façon sur les outils voilà après 95% de mes assertions effectivement je vais les passer dans des tests donc ces tests ils sont pas voilà ils sont joués dans le contexte de tests etc mais c'est parce que l'évolution du langage va dans un sens où le typage maintenant vient me rendre un nombre incalculable de service par rapport à avant donc donc voilà il n'y a pas il n'y a pas réellement de il n'y a pas réellement de réponse par rapport à tout ça j'utilise 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 la libre donc qui est de mozart qui est un dérivé de celle de benjamin hyperley et et cette libre en fait elle prend un truc puis elle se roue donc donc voilà je j'aurais pas de réponse plus précise à cette question en fait ok merci il ya une question de nicolas gomes de oliviera qui a accumulé plein plein de votes nicolas demande dit tout le monde n'a pas la chance d'être expert il ya beaucoup de juniors qui entre sur le marché du coup de ton point de vue vaut-il mieux reprendre un projet crud qui ne scale pas très bien ou un projet simili ddd qui est très difficile à déchiffrer ça j'en parle régulièrement le effectivement ce qui est c'est quand même dangereux le ddd quand on rentre dedans et que on va on n'en a jamais fait qu'on n'a pas l'équipe qui va avec que on n'a pas les on peut pas échanger de la bonne façon etc le truc est quand même vraiment dangereux et comme il n'y a pas si longtemps ça je disais que l'un des pires projets qu'on a encore au quotidien c'est un projet qui est full ddd quoi donc il n'y a pas de il n'y a pas de recette magique et et c'est pour ça que il ya quatre cinq ans je parlais énormément ddd maintenant j'en parle beaucoup moins parce que il ya ce retour justement de la même façon qui fait que non non faut peut-être ajuster le curseur et et un vrai ddd va être à utiliser dans certains contextes de projets qui sont vraiment bons par contre entre le full crud et encore on fait c'est même pas l'argument crud il tient pas en compte parce que du crud on peut en faire en ddd c'est plutôt du du rad versus du ddd il ya quand même voilà le rad le ddd il ya tout ça entre les deux et c'est pas parce qu'on on se dit oui mes formulaires sur le long terme ça peut craindre donc je vais les mapper sur des data transfert object qu'on fait du ddd en fait voilà c'est juste qu'on a pris conscience que sur le long terme on peut avoir des problèmes et puis on trouve que c'est une bonne solution pour résoudre ce problème là c'est ça va pas plus loin donc il faut savoir faire faut argumenter les choses quoi donc voilà ok merci beaucoup alexandre